A Saint-Etienne, ce matin, l'ambiance était comme le ciel, un peu plombée. Pas de manifestation de désespoir dans les rues, bien sûr, et certains avaient même décidé de relativiser. Est-ce que vous avez le sentiment que ça a pesé sur le moral des gens ? Sur le moral des gens, je ne pense pas quand même. Non, il y a des choses plus graves. Alors vous, ça vous fait rire ? Franchement, on va dire que j'ai d'autres soucis, je pense, que je m'en fous. Mais pour tous les autres, les supporters officiels, le café du matin avait un goût très amer. René en sait quelque chose, c'est lui qui le sert à ses clients. Les gens sont très déçus. Le problème, ce qui se passe, ils pensaient qu'ils allaient au moins faire le nul ou au moins gagner chez nous. Gagner le derby chez nous, c'est le plus important. Mais le problème, ce qui se passait aujourd'hui, on a été pris d'avance par l'attaque de Lyon, qui était trois fois plus forte que la nôtre. Les gens, les clients, ça a été quoi leur réaction humaine ? Abattu. Déçu, triste, voire en colère. Mais de là à parler de divorce entre le public et l'équipe, il y a un pas de géant que les Stéphanois ne franchiront certainement pas. Vous savez, quand on aime les gens, on les aime en difficulté, on les aime les vrais supporters, on les aime dans la douleur comme dans la joie. Et Saint-Etienne, les Stéphanois aiment les Verts. Quoi qu'on dise, on est une équipe vraiment à part. D'ailleurs, si cuisante qu'a été la défaite, les Verts tiennent toujours la corde sur le nombre de victoires en derby. Peut-être une raison d'espérer pour des supporters Verts en plein flou. Merci. Merci.